L'événement ce lundi en Côte d'Ivoire, c'est le démarrage du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse ont été les premiers à être recensés. L'opération va coûter environ 12 milliards de francs CFA et mobilise 30 000 agents sur le terrain. Dans cette édition, nous parlerons de la deuxième assemblée générale extraordinaire du RIAPI, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. La rencontre d'Abidjan vise à élaborer des stratégies communes pour la rédynamisation des activités des membres du réseau. Enfin, nous irons en Crimée. Le processus de divorce de la péninsule d'avec l'Ukraine a démarré avec les résultats du référendum. Plus de 96% des votants de Crimée ont opté pour le rattachement de leur région à la Russie. Les États-Unis et l'Union européenne réjettent ce référendum. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Vous regardez le 23h de RTI1 et vous faites bien. Les populations ivoiriennes sont invitées à partir de ce lundi et jusqu'au 16 avril prochain à réserver un bon accueil aux 30 000 agents déployés sur le terrain pour réaliser le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. L'opération qui va coûter environ 12 milliards de francs CFA a démarré ce matin. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse ont été les premiers à être recensés. Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. Étaient présents les ministres d'État, Ahmed Bakayoko, de l'Intérieur et de la Sécurité, et Mabritouakeuse, du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé, une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes. puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans, il était important que nous puissions mettre à jour des statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre cher Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020 et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater, je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple, il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser. C'était le compte-rendu de Viviana Aïmé. Relativement au lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaké, c'était l'invité de David Mboubi au journal de 20 heures. Je vous propose un extrait de l'entretien. Un État doit avoir des chiffres actualisés parce que l'État a un devoir vis-à-vis de ses citoyens. Quand les politiques demandent donc à gérer un État, c'est pour servir l'ensemble. Et servir l'ensemble dans l'équité, évidemment, ça signifie que nous avons des chiffres qui nous permettent de donner à chacun ce qu'il mérite, à chaque village, à chaque région, ce qui lui revient en fonction de la taille démographique, en fonction de la composition. S'ils n'ont pas des chiffres précis et n'ont pas les caractéristiques de notre population, nous ne pouvons pas planifier. Nous sommes obligés de naviguer à vue. C'est ce que nous avons essayé de faire en faisant des estimations, des extrapolations, mais nous devons sortir de cela. Et nous sommes maintenant dans une période de normalité. Il y a bien de questions de développement et d'évaluation qui attendent donc ce recensement général de la population de l'habitat qui est donc appelé des voeux de chacun de nos partenaires. Autre chose, Abidjan a pris depuis ce matin les deuxièmes assises du Forum parlementaire africain. 129 parlementaires réunis au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vont dresser le bilan des résolutions des premières assises tenues en 2012 en Afrique du Sud. Ils vont également plancher sur la lutte contre la pauvreté. Demain, le compte rendu complet de notre reporter, Michel Digré. Autre chose, et nous allons parler économie. Des responsables en charge de l'énergie des 15 États membres de la CDAO sont à Bujan pour trois jours de réflexion. Ils vont élaborer des plans d'action nationaux visant à utiliser des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre le déficit énergétique dans l'espace CDAO. Tous les représentants des 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO sont conscients des réels besoins énergétiques auxquels sont confrontés les Africains. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres s'accentue de plus avec 95% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Cette population se trouve en Afrique subsaharienne ou dans le pays en développement de l'Asie. Pour résoudre le problème au niveau sous-régional, la 43e session ordinaire de la conférence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a autorisé en 2013 la mise en place de plans d'action nationaux en matière d'utilisation d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui se renouvelle naturellement. Comme par exemple l'eau, vous avez un cours d'eau, cette eau est utilisée pour produire de l'électricité, vous avez le soleil qui est là en permanence, nous utilisons le soleil pour faire la production d'électricité. L'énergie renouvelable, c'est en opposition à l'énergie fossile comme le gaz naturel, comme le pétrole. La rencontre d'Abidjan permettra à chaque pays membre de la CDAO d'élaborer sa politique nationale en matière d'utilisation d'énergie renouvelable en s'appuyant sur des exemples européens. L'objectif de la CDAO, favoriser un accès universel aux services énergétiques à environ 75% des populations des zones rurales à travers des sources renouvelables à l'horizon 2030. En bref, sachez qu'une délégation du FMI, Fonds monétaire international, séjourne à Abidjan pour une mission qui doit faire la revue du programme économique et financier conclu avec la Côte d'Ivoire dans un contexte de reconstruction post-crise. Cette mission s'achève le 26 mars prochain. Elle met l'accent sur l'exécution du budget et la mise en œuvre des réformes structurelles. Je vous le disais, en début de journal, il s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la deuxième assemblée générale extraordinaire du RIAPI, le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. La rencontre vise à élaborer des stratégies communes pour la rédynamisation des activités des membres du réseau. Le reportage de Noël Niajo. L'espace francophone, c'est 13% de la population mondiale, 20% du commerce. Un espace culturel au commencement, la francophonie veut devenir un espace économique régional. Comment ? La problématique posée, la pile de solutions, c'est se mettre en réseau. Avec un avantage comparatif, la langue, le français, la cinquième langue et ses richesses. Il y a une chance, car par-delà la langue française et les langues partenaires, ce sont des rêves collectifs, des valeurs humaines. Et sociales, que nous partageons au sein de la francophonie. Autre facteur mobilisateur, l'exemple de la France. 29% de l'investissement corporel de l'industrie française et elles assurent 29% des dépenses de recherche et développement total des entreprises en France. Donc vous voyez que si ça n'existait pas, on ne fonctionnerait pas de la manière que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est un facteur énorme de progrès, d'emploi, pour les uns et pour les autres. Voilà les fondamentaux à l'origine de la naissance du réseau international des agences francophones des investissements à Abidjan en 2010. Aujourd'hui, il va prendre forme. Son contenu juridique va être défini. Ses instances dirigeantes vont être connues, avec pour mission construire le futur économique de l'espace francophone. Le Riafpi représente l'avenir car il nous offre un cadre d'échange de nos meilleures pratiques, de nos expériences, mais surtout, il constitue, si dit que le soutien est maintenu, la meilleure vitrine pour promouvoir les investissements dans le monde francophone. 21 agences d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont présentes à Abidjan avec le secret espoir de peser demain plus de 20% du commerce mondial. Toujours au chapitre économie, la Côte d'Ivoire recherche sur le marché des capitaux de l'UMOA, 810 milliards de francs CFA. Elle a déjà obtenu 250 milliards de francs CFA sur ce marché de l'UMOA dans le cadre des missions d'obligation du trésor par adjudication. Et c'était du 18 au 25 février dernier. Et puis, ce 17 mars, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation destiné à la mise en place d'une cellule de veille stratégique de recherche au sein des entreprises. L'atelier a pour objectif d'encourager les chefs d'entreprise à s'approprier la veille stratégique comme outil de performance dans leur domaine d'activité. Ces opérateurs ont été également instruits sur la notion d'intelligence économique. En sécurité, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, vient d'équiper des services des forces de l'ordre déjà communes. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, offre du matériel informatique et bureautique aux forces de défense et de sécurité de sa commune. Ce matériel, d'un coût de plus de 25 millions de francs CFA, servira à équiper les services. Selon Gilbert Kafana, Yopougon fait partie des communes du district d'Abidjan qui ont été fortement sécouées pendant la crise post-électorale. Plusieurs services publics ont été pillés, notamment les postes de police, de gendarmerie et les casernes de sapeurs-pompiers. Ce matériel est donc une contribution à l'amélioration des conditions de travail des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers de Yopougon. Les forces de l'ordre sont souvent mal équipées avec du matériel qui n'est souvent pas d'actualité. Il faut donc faire en sorte à leur faciliter la tâche. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes le prolongement de l'État et nous avons décidé d'assumer nos responsabilités à leur côté en les accompagnant dans cette mission. Une initiative appréciée par le porte-parole des bénéficiaires qui promet en faire un bon usage. Cet appui qui vient de nous faire va renforcer naturellement nos capacités. Vous savez que depuis la crise, tous les services ont été sinistrés. L'État a fait sa part. Le maire de Yopougon vient également en appui. Donc tout cela va nous permettre de travailler pour le bonheur des populations de Yopougon. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, n'entend pas s'arrêter là. Il promet une dotation annuelle en carburant de 45 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. Intéressons-nous à présent au Forum des pays du Golfe de Guinée. C'est une rencontre dont les réflexions s'articulent autour des prévisions saisonnières et climatiques. Guy Roger Nguessant et Grasse Kando. Pluviométrie en plein changement dans les pays du Golfe de Guinée. Le manque de maîtrise de la saison des pluies dans la zone a une répercussion négative sur l'agriculture dont dépendent 70% de la population. Les services météorologiques et hydrologiques des pays du Golfe de Guinée s'activent pour élever la production agricole et garantir la sécurité alimentaire en maîtrisant les fluctuations pluviométriques. Réunis au premier Forum régional de prévision climatique, les experts ont mis en commun leurs informations et connaissances en vue d'élaborer une stratégie pour les mois de mars à avril-mai. Konate Daouda, directeur national de la météorologie et représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation météorologique mondiale a signifié que la prévision saisonnière est devenue pour les acteurs de développement et décideurs politiques un atout pour le développement durable. Le premier Forum régional de prévision climatique a bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine de développement. Toujours au chapitre de l'environnement, des météorologues venus de sept pays de la sous-région sont en formation. Ils étudient les outils d'aide à l'analyse d'impact du climat sur la croissance des cultures et leur rendement à potentiel. C'est une initiative de CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Les pays ouest-africains connaissent parfois des conditions météorologiques extrêmes, sécheresses, inondations, ce qui cause d'énormes dégâts aux productions agricoles. Les agrométéorologues nationaux veulent bien rectifier le tir mais ils n'ont pas toujours les outils nécessaires pour prévenir ces phénomènes. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés actuellement parce que nous avons le réseau qui est vituste et nous avons des problèmes même au niveau de la gestion de la banque de données et nous avons beaucoup de stations qui sont actuellement fermées. On a des problèmes donnés, surtout pour le vent parce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas d'instrument pour mesurer le vent. Pour l'humidité aussi, c'est la même chose et sur la zone, c'est la même chose. Des experts agrométéorologues du Centre régional Agrimet, Agrométéo, Hydrométéo et du CIRAD, Centre de recherche en agriculture pour les développements, ont mis au point un logiciel appelé SARA, Système d'analyse régionale des risques agroclimatiques. Ce logiciel permet de simuler la croissance des cultures entre autres. En connaissance des facteurs climatiques, on peut simuler la croissance des cultures et faire des projections par rapport à leur production potentielle. Pendant cinq jours, les agrométéorologues de sept pays de la sous-région seront formés à la manipulation de ce logiciel. Et ce, en vue d'être outillés pour élaborer des produits et conseils agrométéorologiques destinés aux agriculteurs. Le projet SARA n'est qu'un pan de nombreux projets financés à plus de 6 milliards de francs CFA par la Norvège avec l'appui de l'Organisation Météorologique Mondiale. Le reportage d'Ami Sisoko était commenté pour vous par Ami Kanga Koulibaly. Un mot d'enseignement supérieur. L'Institut national polytechnique Fouadboani de Yamoussoukro, bientôt centre d'excellence de l'Union du fleuve Mano. La signature du partenariat est prévue à la fin de ce mois. Le secrétaire général de l'Union et les responsables de l'Institut ont échangé récemment sur les différents points du partenariat. Michel Digré pourra savoir davantage. L'intégration sous-régionale par l'éducation, cela est possible si les États mutualisent leurs institutions de formation. C'est du moins la conviction des dirigeants de l'Union du fleuve Mano qui ont décidé d'identifier dans chaque pays membre un centre d'excellence pour assurer la formation de leurs étudiants dans des secteurs spécifiques. Dans ce contexte, l'Institut national polytechnique Fouadboani sera sollicité pour son expertise dans les domaines énergétiques et des travaux publics. Il a été clairement identifié. 3 250 km de routes d'interconnexion entre nos quatre pays. La Côte d'Ivoire a la responsabilité d'abliter ce centre d'excellence et de sortir des milliers de personnes, de cadres qui seront formés à tous les niveaux pour satisfaire la demande de ces projets ambitieux de construction d'infrastructures routières et énergétiques pour les cinq voire dix prochaines années. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision de la direction générale de l'INPHB. La politique d'ouverture est l'une de nos actions les plus affirmées. Depuis deux ans, des effectifs relativement importants d'élèves comoriens et nigériens ont été admis à l'Institut. Dans cette optique, des missions d'information se rendront à partir de la semaine prochaine au Bénin et au Togo. Il s'agira d'aller proposer aux autorités ayant en charge de la formation professionnelle dans ce pays et aux élèves et étudiants les offres de formation de l'INPHB. Dans le cadre de la constitution du réseau de centres d'excellence de l'Union du fleuve Mano, la Guinée abritera le centre d'excellence des mines, le Libéria, celui de la foresterie, et la Sierra Leone, le centre des métiers des télécommunications. Restons à l'intérieur du pays pour dire que le centre de formation pour enfants de Guiberoua, commune de Gagnoua, au centre ouest, a été réhabilité par l'organisation non-gouvernementale, vivre bien. Les explications de Nourine Agnigori. L'école maternelle Les Anges de la commune de Guiberoua vient de bénéficier des faveurs de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a vu ses locaux rénover, notamment la construction de la clôture et la peinture. Cette école de 95 enfants comprend la petite, la moyenne et la grande section. Elle a reçu 20 nattes, 4 toboggans, 4 balançoires et 50 chaises comme dons d'équipement. Pour enseignants et élèves, la joie est à son comble. Je dis merci. Je vois sur le toboggan. Une joie indescrite qui m'anime. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. J'ai dit grand merci aux donateurs. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Guiberoua, Baba Také, a saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur à tous pour que l'école soit sauvée dans cette localité. Mon seul et plus ardent est que les cadres et les opérateurs économiques de Guiberoua suivent son exemple. Parce que l'école est dans une situation catastrophique. À Guiberoua-Ville, 7 écoles primaires qui vivent dans 3 écoles. 120 élèves par classe. Quant à Colette Pelo-Lapé, la présidente de l'OMG Vivre Bien, elle a exhorté les populations à l'aider à prendre soin de la petite enfance. Ce sont mes petits-enfants. Ce sont les petits-enfants de Mme Ouattara. Tant qu'on sera là, on fera ce qu'on peut pour aider tous ces enfants et tous ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est notre but. L'école maternelle Les Anges de Guiberoua existe depuis 1997. L'actualité régionale, c'est aussi l'inauguration du bac et le château d'Abradinou, village de la sous-préfecture de Bétiers. Eugène Atoubé, reportage. Les gens récoltaient leur cacao ici, ils les mettaient dans des pirogues. Ils faisaient 4 ou 5 heures de pirogues pour aller vendre ça en bas. Aujourd'hui, il y a des acheteurs qui viennent ici. Ils sont même en concurrence. Il y a plusieurs pour venir acheter le cacao sur la place. A Bradinou, aujourd'hui, village comblé, facile d'accès, ouvert sur les autres localités grâce à son bac sur le fleuve Comoué. On traverse les voitures, on traverse même les pâles qui vont au champ, on traverse même les motos. Donc tout le monde a puissé le bac. Plus avec le bac, c'était vraiment un calvaire. C'était difficile. A Bradinou, en ce quartier, village Zeyamo, a célébré l'avènement de son bac. Facteur de désenclavement. Sué des accents de fête et de reconnaissance au président de la République. Pascal Akabrou, président du comité d'organisation, a réaffirmé au nom de la population l'attachement d'Abradinou à la politique de bien-être des populations de Côte d'Ivoire initiée par le président Alassane Ouattara. Devant l'aéropage de personnalités invitées, élus, notabilités et populations venues partager la joie des Abradinois, le ministre Kobino Kwasi Akdyumani, parrain de la fête, a trouvé dans les bénéfices des populations d'Abradinou la preuve qu'Alassane Ouattara est, sous les pas de feu ou feu de boigny, l'homme capable de conduire la Côte d'Ivoire au progrès et au développement. Et pour Abradino, le bac est le premier pas qui commence ce grand voyage. Les routes, l'eau, les sources de vie, et l'électricité qui permettent d'accéder à la lumière. Ces trois éléments clés font l'objet de programmes gouvernementaux que l'on met en place, c'est de ce programme-là qu'a bénéficié Abradino, qui a pu donc avoir accès à la route, mais au bac, qui permet également de désenclaver à travers le fleuve, à l'eau potable, puisqu'ils ont eu un château. Deux heures plus tôt, le ministre des infrastructures économiques a jeté à fleu le bac d'Abradinou, fonctionnel depuis l'année dernière. Avec son collègue de la pêche et des ressources halieutiques, qu'ils auront mis un peu plus de deux heures et demie pour arriver à Abradino, où, après la traversée du fleuve Kumoui, le château d'eau, dans toute sa beauté, les attendait pour son inauguration. Je vous conduis à présent hors de la Côte d'Ivoire à Berlin, c'est en Allemagne. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre du Tourisme, Roger Kaku, y était récemment, pour prendre part à la Foire internationale du tourisme. La délégation ivoirienne dit avoir beaucoup appris à de ce rendez-vous international. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Berlin, Patricia Oumou et Thia. Berlin, capitale cosmopolite et toujours passionnante, est une ville culturelle internationale attractive. Au cœur de cet ensemble se trouve la Foire internationale du tourisme de Berlin. C'est la plus importante au monde. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités à ce salon. Cette destination se montre sous son meilleur jour, indique le ministre du Tourisme. Les niveaux de sécurité qui sont indispensables à le développement de l'industrie du tourisme. On a l'environnement des affaires qui est de nouveau très sain. On a un dynamisme au niveau économique qui permet aux investisseurs de pouvoir entrevoir des investissements rentables en Côte d'Ivoire. L'industrie touristique célèbre à Berlin sa vitalité dans un pays dont les citoyens sont de plus en plus enclins à investir dans les voyages. Pour la délégation ivoirienne, c'est une participation réussie. La Côte d'Ivoire est de retour. Elle est de retour sur la scène internationale, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, et pour ce qui nous concerne, au niveau du développement de l'industrie touristique. Avec plus de 11 000 exposants venus de 190 pays, la Foire internationale de Berlin est l'événement mondial le plus important pour l'industrie touristique. Retour en Côte d'Ivoire. Faisons une escale dans le milieu des artistes en exil depuis la fin de la crise post-électorale en Guinée-Conakry. L'artiste chanteuse Aïcha Kone a de retour en Côte d'Ivoire. Elle veut contribuer au processus de réconciliation en cours dans le pays. Elle a rencontré à cet effet le ministre de la Culture pour lui présenter son projet de paix. Franck Ouadio, encore sollicité. Des accolades et de la bonne humeur. La diva de la musique ivoirienne moderne d'inspiration traditionnelle Aïcha Kone et le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, échangent. Installé en Guinée-Conakry depuis la crise post-électorale, l'artiste est venu à l'invitation de la première dame, Dominique Ouattara, prendre part au cabaret du cœur vendredi dernier. Une visite à des circonstances, mais une occasion aussi pour présenter trois jours après à la tutelle son projet. Je tenais aussi à lui remettre ce clip que nous avons réalisé dans la dynamique de la réconciliation, la paix. Voilà, il fallait que mon ministre ait ça. Il faut que je plaide pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie. Aïcha Kone, ambassadrice de paix, mais aussi porte-voix volontaire de plusieurs artistes en exil. Pour le ministre de la Culture, tous ont leur place dans le gotha culturel ivoirien. Elle projette tournée avec les femmes artistes pour apporter toutes leurs contributions à la paix. Nous avons aussi profité pour parler d'autres artistes que nous rencontrons, avec qui nous parlons, le cinéaste Shigiri Bakaba, avec qui nous avons des échanges courants, l'artiste Serge Kassi, Annie Kelle et François Kensi, sans oublier Gaghi Chéry, avec qui nous avons, dès le premier jour de ma prise de fonction, eu des échanges constants. Aïcha Kone définitivement de retour, l'option du possible est d'actualité. En attendant, l'artiste entend rencontrer plusieurs acteurs politiques et institutions. L'idée ? Jouer pleinement son rôle d'éveilleur de conscience pour une paix durable. Au début de la troisième semaine du procès d'Oscar Pisterius, les témoins se sucèdent à la barre. Parmi eux, Sine Reims, le fournisseur d'armes de l'ancien champion paralympique sud-africain. Le témoignage de Sine Reims est accablant. Le fournisseur d'armes d'Oscar Pisterius a confirmé devant la cour la passion de l'ancien champion pour les armes à feu, mais aussi sa constante paranoïa. Vrai ou faux, les juges devront trancher. L'ancien champion paralympique risque 25 ans d'emprisonnement pour avoir assassiné son ami Riva Stimkamp. Le reste de l'actualité en Crimée. Le processus de divorce de la péninsule d'Avek, l'Ukraine, a démarré avec les résultats du référendum du dimanche. Plus de 96% des votants de Crimée ont opté pour le rattachement de leur région à la Russie, un plébiscite salué par les dirigeants russes. La seconde étape du rattachement de la Crimée à la Russie sera marquée par une loi qui sera votée au Parlement russe à Moscou. Les États-Unis et l'Union européenne, eux, rejettent ce référendum. Ils ont adopté ce lundi une série de sanctions contre les personnalités russes et en Crimée. Cela fait maintenant 10 jours que le monde entier est sans nouvelles du Boeing 747 de la compagnie Malaysia Airlines à partir de Kuala Lumpur pour Pékin, avec à son bord 239 personnes. Très bien, bonne nouvelle. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur que l'on prête à la personne qui avait le contrôle de l'avion juste avant que l'avion ne disparaisse des radars. Dans la nuit du 7 au 8 mars dernier, les recherches se poursuivent. L'hypothèse d'un doutournement du vol reste d'actualité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, à 6h30, retrouvez Hamza Diaby. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada